... Les amis téléspectateurs, bonsoir, bienvenue dans le téléjournal La Poire. Soyez rapidement, nous voilà le web Pigo.cap, dominez actualité. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Direction Service Entretien et Équipement Urbain et Rural, le ministère de Travaux Publics et Transports et Communications est en main. Depuis plusieurs jours de travail qui rachent dans plusieurs canals dans Martissan, Cité Soleil et Delma 2. Dans l'actualité, l'international président américain Donald Trump a annoncé retrait total États-Unis dans l'accord nucléaire iranien. Puis il y a dizaines de députés iraniens boulet yondra pour américains pour exprimer les collègues après décision. C'est pour ça qu'il y a un pilote noubral développé pour notre petit moment. Pas débranché. Merci pour votre fidélité au télévision national d'Haïti. Mercredi n'a pas l'ouvri journal-là et page Météo-A que collaboratez-nous, Wilner Police d'Or, a présentez-nous. Mercredi 9 mai 2018, c'est un plaisir pour nous ensemble pour la situation météorologique. La situation météorologique a gagné un contraste, je dis à la météorologie, en regardant comment la situation est sous région. Non seulement nous gagné une zone de haute pression qui au nord-est de l'Atlantique a commencé à sécher masse de la, mais sous Caraïf centrale, entre Haïti et Cuba, gagné un creux en basse couche. La situation est provoquée un temps qui est instable non seulement sur façade ouest du pays d'Haïti, mais aussi sur région sud-là. Ça veut dire que région nord, en parlant de nord-est, a gagné un temps qui est ensoleillé et vanté au cours de Juléa. Mais nous prenons façade ouest du pays d'Haïti avec région sud-là. Nous avons gagné un temps qui est plus ou moins instable. Et ça veut dire que nous avons quelques activités de l'appui. Et l'appui, c'est sur le nord-ouest, avec le sud-ouest et toute région sud-là allée jusqu'à Jacques-Mêle. À la rigueur du département de l'ouest, ça ne concerne pas quelques avesses, mais c'est vraiment des avesses isolées avec quelques coups de l'orage en fin d'après-midi ou en début de soirée. Après ça, pour le reste, c'est un temps qui est vanté sur le pays. Pour le capital avec zone qui est environné, c'est un capital qui jouit non seulement du beau temps, mais dans l'après-midi, disons en fin d'après-midi, brise de main avec le réchauffement jaune, capable de provoquer quelques avesses sur certains quartiers. Mais en journée, c'est un temps qui est ensoleillé et vanté. Et si l'appui nous prévoir, c'est un temps qui est en fin d'après-midi ou en début de soirée. Après ça, au coup de l'eau, c'est un temps qui est vanté par rapport avec zone de route de pression, on peut aller renforcer. Et j'en disais, la zone de route de pression, on peut aller renforcer non seulement demain, après-demain et samedi. Ça veut dire non seulement en fin de semaine, nous allons gagner un beau temps, soleil avec 20 cap soufers, souperia. Et la situation, ça va persister jusqu'à la semaine prochaine. Donc, on va profiter de la situation que ça va nous faire, touristes locales. Pour la température, la température est jusqu'à 35 degrés Celsius. Et puis, pour la descente, c'est 22 degrés Celsius. Pour la mer, elle est agitée sous la côte sud avec la grève de la gonave. Et par rapport avec l'Afrique, on peut aller voir dans la zone de pression. Vraiment, pour capten, on peut aller faire attention parce que la visibilité est très réduite. Mais pour la côte de l'eau, ça fait 20 degrés. Non seulement 20 degrés, mais tout la mer, agitée à la côte de l'eau parce que la zone de route de pression commence à souffler et la zone de route de pression commence à souffler. Et la pluie est vraiment à la région de l'eau pour aujourd'hui. Et pour la page astronomique, nous allons voir 4 couches aujourd'hui à 7h14. et la pluie est d'un matin à 6h18. Mesdames, messieurs, merci pour filer, nous avec attention. Nous allons croiser demain pour notre page météorologique. J'ai noté annoncé l'antitio. Président républicain Jovenel Moïse, avec Première dame républicain Martine Moïse, recevoir dans le palais national mercredi 9 mai, ambassadeur pays mexicain en Haïti, O.C. Luis Alvarado, qui rêvait dans la fin mission ligne en PIA. Diplomate là pour te coller dans renforcement liens en mi-taille entre deux pays au dépit février 2014. Reportage Sabine Jean-Étienne et Jeanaëlle Duvernay. O.C. Luis Alvarado González a crédité ambassadeur pays mexicain en Haïti depuis 11 février 2014. En 2017, diplomate la plede bo kote Senat haïtien yon en faveur ratifikasyon de akko bilaterale ki chita sou proteksyon investissement ak kooperasyon edukativ ak kulturel. De instrument ki permet Jounen Jodiya, kantite jen haïtien ki beneficye bous pou etudye nan peyi Meksik, double. Aktuelman, Meksik ak Haïti gen plizye pojè koperasyon teknik nan kek domen tan kou, agrikultur, environnement, devlopman entreprise ak edukasyon. Ambasade pays mexic nan Porto-Prince, se youn nan 303 reprezentasyon diplomatik ak konsulèr pays mexic genen nan mond lan. L'autre dossier, ministre de la Justice et de la Sécurité publique Amet Jean-Rodi Ali, qui te gen a kli, commissaire gouvernement Porto-Prince-Lan, met Oknam Klamé Dameus, et puis doyen tribunal première instance Porto-Prince-Lan Bernard Saint-Ville, visité pénitentiaire national mercredi 9 mai 1. Objectif, visite sa, c'est pour informer, et puis gadez koman prisonnier yo abviv an dan prison. Ministre l'an Fekonel y deja palé ak komisséa, et puis doyen y an pouwek koman yo ka kombat détention préventive prolongeya. Yon ekstrait namiko Richardson de Jourdan ak Micheo Joseph. Nous soude faire visite à la, nos objectifs pou noter, ankeri nou pou noter kank an pile information sou condition d'etnéo. C'est évident nou recevoir des rapports du komisséa, de l'autre structure d'administration sou condition détention d'etnéo. Mè l'ite important pou mwen kom ministre justice pou m vinwek ziom koman situation aye. Ou m'akompanyem de komisséa, gouvenement, de doyen tribunal première instance Porto-Prince-Lan. Justement, c'est pouwek ki, élément de réponse nou kapote a question détention préventive prolongeya. Ou konek tout moun, lissou tout l'élèv ke gade détention préventive prolongeya, moi mèm ne dis kou mwen lé m'ap installé, mou t'ai dit tout se yon priorité pou mwen, pou mwen lutté contre détention préventive prolongeya. Mè lutté contre détention préventive prolongeya, faut qu'on fèl avec CSPJ, par exemple, conseil supérieur au pouvoir judiciaire là, parce que jugeo, l'y relevé de CSPJ, bon, officier du paquet, eu le relevé de ministère de la justice, mè m'accompagnèm des écommissaires et droyens pou permette nou adresser problèm. Nou, gè information par rapport à effectif détenu ki l'a, gè a peu prè 2000 ki en détention préventive prolongeya, sou 4177 détenu ki l'a, gè moen de 10 pou sa moun ki kondane, palai, nou, gözdie, a fek autorite judiciaire yo, nou pak prá des dispositions pou traité dôsseer ki mérité de traité rapitable, pašie ne konen guyen labe 500 dôsseer, pbere example, ki pat gaeyen, alou, nou dhòdsseer de moun ki lay teke problèden de dôsseer pou yo, autorite judiciaire yo pragnare responsabilité pou all traité dôsseer sao le pôrchabil ke posib Brazil. Nou, ap multiplicé, audient sua n'trappil when il mou, pou, ou que ce soit dans un dossier correctionnel, avec un dossier qui doit être traité dans le cas d'assistance, un dossier criminel, avec ou sans assistance de jury, mais surtout sans assistance de jury, comment nous sommes capables de multiplier l'audience. Nous prenons la disposition pour traiter les questions rapidement, nous-mêmes, après, si il y a des audiences le samedi, moi, en ce moment, avec le droit et le tribunal, le commissaire gouvernement, nous prenons des audiences toute semaine, mais même le samedi, nous prenons des audiences pour traiter le dossier. Parce que ce qui est important, même si nous sommes dans la prison, nous avons des citoyens, nous avons des droits, nous n'avons pas de faire, nous avons pris le temps sans nous parler sur le jugement, c'est-à-dire sans le juge, pas tant de nous, l'autorité judiciaire a des obligations pour traiter le dossier. Le président de la commission de la justice dans la chambre des PTA, Jean-Marie Florestal, a demandé au gouvernement des policiers de plus d'encadrement avec matériel pour faire face à la situation d'insécurité qui a développé dans le port de paix dans les derniers jours. Les députés de la porte des PTA souhaitaient la paix retourner dans le milieu de la population exprimée et préoccupations sur le phénomène d'insécurité. C'est ça, pendant l'immondé, l'autorité prend la responsabilité. Il y a un extrait dans le micro Elisère Koulo et Moïse Oubritch. Ce sont les situations d'insécurité qui sont dans le port de paix et environ. Le port de paix, nous avons parlé de l'avion du port de paix, nous avons un département entier. Il est vrai que la police ne fait pas un effort pour essayer de traiter le bandit, mais nous avons constaté que la police est un moyen qui est à la disposition de la police pour permettre de traiter le phénomène d'insécurité. Nous avons un cas de nous-mêmes qui sont représentants et conscription. C'est ça que nous avons demandé aux responsables au plus haut niveau de l'État pour nous doter la police dans le département de moyens nécessaires pour nous traiter le bandit, puisque presque chaque nuit nous apprenons qu'il y a des cas qui sont dans le village et qu'il y a des mouns qui sont dans le village soit par l'ambiance, soit par l'affaire. Tout ça, c'est une séquence de l'insécurité qui est développée dans le village. Donc, c'est ça que nous-mêmes, comme représentants de ce conscription, nous avons demandé à ce que nous avons un regard par rapport à la police dans le département de la police, pour permettre à ce qu'il y ait des moyens qui mettent à la disposition. Nous avons dit tous les moyens, des moyens de déplacement, des moyens d'intervention, tous les moyens pour permettre que la ville retourne dans la situation de calme. La question de sécurité, c'est au niveau national, et nous sommes très conscients de ça, nous avons dit qu'il y a des questions médiatiques. La police a déjà recevoir l'ordre pour pacifier toute zone qui a fait la loi là-dedans. D'après le ministre de la Justice et la Sécurité publique, Jean-Roudi Ali, il a rappelé que le bandit, c'est en prison, ça a dû arrêter. En suivant. La question de la ravine nous posait, nous devons comprendre que le bal a fini. Nous ne pouvons pas tolérer bandit, ap, maché, si mèdeu, nan niveau populasyon. Vrement, bal la fini, nous rendons de disposition, nous avons des instructions claires qui passent à la police, pour pacifier zone qui sont à la karelle qui show bandit, ap, bas, problème. Pasifier avec un pil professionnalisme, la police. Pour faire ça, nous avons des instructions formelles pour pacifier toute zone. Nous ne pouvons pas tolérer bandit, ap, faire des autres. Donc, c'est un citoyen doué, qui va créer une activité correctement. Comme nous comprenons, pour prendre la population en otage, ça nous est clair là-dessus. Le bal a fini, comprenons que les instructions claires et nettes qui passent à la police pour pacifier zone. Comme ministre, nous faisons partie du pouvoir exécutif. Là, oui, mais c'est SPN, tout le part, il n'y a pas d'autorité judiciaire. Donc, c'est que devant la justice, c'est d'autorité judiciaire. Mais nous disons, au plus haut niveau de l'État, au niveau du ministère, moins comme ministre, nous disons, le bal a fini. C'est clair pour nous. Si c'est bandit, nous devons faire notre métier, nous ne pouvons pas tolérer pour bandit, empêcher la population en vie. L'autre dossier dans le journal-là, président, commission, travaux publics, transports et communications, dans la chambre, député, agent Etienne, encouragé, ministre de Travaux publics, la prend disposition pour qu'il y ait toute rivière qui représentait danger avant période cyclone long. Député, à quoi réalisation, travail ça, pour éviter la population en victime. Un extrait, dans le micro, Elisère Collot et Moïse Wilbridge. Selon direction TPTC Kapaïsien, il y a un problème de toute machine en branle. Moi, comme président de la commission de TPTC, je me disais que le ministre TPTC, M. Kayo, il y a un devoir de mettre le pays en chantier. Parce que ce n'est pas ça que Kapaïsien n'est pas l'inondé. Ce n'est pas que Kapaïsien n'est pas l'inondé. Nous avons l'inondé, nous avons l'inondé, la faucette, l'inondé, 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 l'inondé. Mais nous avons regardé que le département, ce n'est pas tellement content que le département est envahé en bas de l'eau, pour direction SMCAS, pour direction... Alors, nous avons dit que le ministère, le TPTC est capable de mettre les machines en branle. Surtout, il y a un budget. Il y a un budget pour les gens qui deviendront épuiser. Ça veut dire qu'on va revenir dans un budget objectif, il faut de se servir et du budget qui nous paye. Il faut des publicités de services, nous faire des appels, nous ne parles à faire pour les ministres, nous parlons avec toute équipe qui concerne mais on dit qu'il n'y a pas besoin il y a un ministre qui est à la tête MTPTC il faut que l'on doit y voir il n'y a pas que ça sur tout c'est-à-dire garder tout le pays garder des débattements notre ville est là en ce sens il n'y a pas besoin d'inviter le ministre il n'y a pas besoin d'écrire le ministre pour nous dire que moi je viens de dire que le grand budget ça veut dire qu'il faut mettre toute la machine au travail mais moi pourquoi aller avec le ministre pour nous faire connaître et bien la vie des haïtiens ou encore 10 débattements en péril il faut que mettez la machine en bonne pour nous avoir un service à la population Direction au service entretien et équipement urbain et rural dans le ministère de travaux public Taman, depuis plusieurs jours travail qui rage dans plusieurs canals dans Martisson, canal Saint-Georges dans Cité-Soleil et canal orphelin dans Delma 2 responsable du service entretien et travaux public l'ingénieur Joiseus Nader expliquez il y a mobilisé divers matériels pour réaliser le travail qui rage canal Sayo pour empêcher de l'inondation dans la zone métropolitaine Porto-Prince dans le moment de la pluie à tomber au portage de Sainte-Croix à Paki et l'aurore d'Arli Jean-Jacques Travail nettoyage, canal Brea dans Matisson, canal Saint-Georges dans Cité-Soleil et Boat-Chêne a permet le service entretien et équipement urbain et rural dans le ministère de travaux public limité de Gaïo pendant saison la pluie responsable S.E.E.U.R. l'ingénieur Joiseus Nader expliquez il y a une quantité de matériel qui a mobilisé pour faire l'intervention dans le canal Sayo Déjà, il y a des matériels tout neuf il y a plusieurs camions et plusieurs excavatrices à bras long donc ça permet de commencer à sécuriser le canal Cité-Soleil au niveau de Saint-Georges 3BB et H et canal orphelin canal Fort-Dimanche qui relède tout canal Delma et canal Bria l'ensemble des canaux qui relède dans l'air métropolitaine pour éviter des inondations et pour permettre pour nous malgré toute la pluie qui a fonctionné normalement c'est le service d'entretien c'est le service d'entretien et il y a appuyé par DDO qui gère c'est le service d'entretien c'est le même qui est géré pour l'État haïtien notamment pour le ministère de travaux public et le réseau drenage et le réseau routier dans l'air métropolitaine service d'entretien et équipement a fait une intervention sous nef la non commune Sité-Soleil et a installé yon drain pour travail sa yon rivée réalisée ingénieur joua séis nader mandé collaboration en population comme non même non pas le Sité-Soleil isolé à national et comme tout c'est un gros voil pour tout pour nous nous avons nous avons de traverser avec des public pour faire intervention puis souvent dans le canal de Sayo qui Pour ces zones cyclones, le service entretien équipement a annoncé yon prend tout disposition pour faire une intervention dans la zone de risque d'après l'ingénieur de l'Asie Nadea. Dossier Pri Gazla retourné dans l'actualité depuis plusieurs jours. Reginald Noël a suivi l'actualité à la compréhension sous question 1. Antimars et Henri Robert Chéry a présente nous un reportage. Ministre Économie et Finances, Jude Alix-Patrick Salomon, déclaré l'État pour appliquer sa loi la 10 sous affaire ajusté Pri Gazla. Mais ça déclaré devant la Commission Finances Sénat, toute disposition déjà à prendre en sens ça. Nous avons juste considéré que la loi fixe qui j'en prie gaz fixe. Nous avons juste constaté. Nous n'avons pas respecté la loi à Gwonyère parce que le prix pour le gaz aïe n'a pas pris ça. Nous avons souhaité appliquer la loi. Reginald Noël, vice-président de la compagnie Éco-Dizel, était quoi ? Decision pour monter gaz la par un jouet politique. Pour vice-président Éco-Dizel, c'est important pour l'autorité de la gouvernement prendre en considération le prix de gaz sur la machine internationale. C'est bon pour tout secteur et hôchital dans le pays. Pour être capable de garder, cherchons une solution d'entente pour un comment que nous sommes capables de stabiliser la crise. C'est-à-dire que l'État a subventionné le prix. C'est-à-dire que qui est-ce qui bénéficie à la donne vraiment ? La grande population, c'est la motocyclette, taxi, tap-tap que le roule. Gwonyère, 600, 800 000 motocyclettes dans le pays, c'est gazoline, gwonyère, tap-tap gwonyère 30 000 et taxi à peu près 10 000 à travers le pays. Et c'est là qu'on y a pour subvention, pour garder comment on est capable de faire de façon que 13 populations qui souffrent plus, qui ont moins de coût, comme on est capable de souffrir moins. Le Ginald Noël, allé plus loin pour exéger l'État pour une responsabilité dans la limite qualité de la machine qui est de 6 000 ou qui est de 4 000 de données dans le pays. Pour lui même, quantité de la machine a eu beaucoup de impact sur la consommation de gaz. Parc automobile, nous avons grandi chaque année de 30 000 machines. Dans 30 000 machines, c'est seulement 10 pouces à la donne qui est de 9 machines. Toutes les autres, c'est des machines usagées qui n'ont pas vraiment répond à besoin d'Haïti. Ça crée ou émouagi. Quand pile là, c'est des machines sicilènes que le monde n'a pas kawoulé l'autre bon encore que l'on prend l'ouvreur par nos sites. Les vignes sites, avec tout trafic qui a eu un bloc qui a eu un boule gaz sous place. Tant qu'où l'is dit la CARICOM, ils sont bas qui est vraiment ironique pendant que Haïti a preside de CARICOM. Dans l'ouïn, dans la CARICOM, il y a une machine qui pire de 36 mois qui suppose que l'on n'a pas CARICOM. Et c'est là qu'on n'a pas d'aller vers l'efficience. Parce qu'on n'a pas des atomes qui type de machine qui nous besoin qui peut avoir pour nous besoin. Parce que ça crée ou émouagi pour nous-mêmes. Tant qu'où dit l'alors, nous ne sommes pas producteurs, nous ne sommes consommateurs. Mais si nous consommons, nous consommons avec efficience, consommons bien. Tant qu'où ça arrive dans pile l'autre pays, mais c'est nous l'encourage l'autorité pour mobiliser plus ressources pour créer plus production, ça qui apporte un soulagement pour le monde qui a besoin. Reginald Nouel, tant qu'où l'autre observateur était koué, dossier prix Gaza d'où m'a rendé avec action sociale pour baisser fristration dans le monde qui n'est pas capable. Nous allons observer et on pose publicité dans le journal-là et on a été branché. Nous retournons après la pause-là aux amis téléspectateurs. Depuis la circonscription à l'arcaire, député circonscription à l'arcaire, Pierre Féquier-Julien, exprimé préoccupation à l'iface à Crétale et dit qu'il y avait une préparation 215 l'année fête de rapport à l'arcaire. Les parlementaires ont lancé et ont appel à toutes ces thèmes pour pôter coller pour faciliter fête de rapport à bien dérouler. Il y a un extrait d'un micro fait de nez à confident avec Moïse Houllebitch. Nous interpellés par question du 18 mai qui se sont faites à la fois culturelles et patriotiques. Et bien, à quelques jours du 18 mai, nous sommes très préoccupés par question sur le plan local, nous connaissons et la mairie qui a fait la mairie la préoccupation pour faire des préparatifs dans le point de vue du assénissement et des invitations. Ils ont un début mais il y a un gros retard dans les préparatifs au niveau de la cité du drapeau. Nous avons lancé SOSA non seulement l'État central mais tous les acteurs tous les haïtiens de la présence générale et de nous faire une meilleure sensibilisation nous ont dit que le retard mais pas trop tard nous allons faire mieux parce que le drapeau c'est notre drapeau. Dossier santé contractiel Rosetta Georges Alisman Amico Lunel Jean-Louis et l'Aurore d'Arli Jean-Jacques Nous avons gagné 184 personnes qui ont un affectation depuis en octobre et nous avons gagné de nominés parce que il y a un protocole qui a été signé pour les ministres qui a été respecté qui a été gagné nominés qui a été gagné ajustement de salaire qui a été gagné regularisation la dan. Nous avons dit nous avons dit qu'il n'y ait ni regularisation ni ajustement de la santé nous avons dit priorité de priorité c'est 184 let nominés dans nos dirigeants nous avons dit nous ne pas nous avons dit un peu de bagay nous résumé tout ça nous avons dit si nous avons dit tout ça après mais 184 let c'est priorité pour nous. Jodi à 6 184 let rentre l'hôpital la nous garant nous avons dit la midi tout dit nous nous avons dit nous avons dit la pres la levé 184 let rentre par l'hôpital quelques jours avant l'inauguration un bâtiment qui pourrait loger le laboratoire service national s'émencier le ministre qui le tirait sous naturel avec développement rural l'agronome Jobert Angrand visitait le local la Madi Umea l'objectif de l'an c'est pour garder l'espace et prendre connaissance des livres si il y a quelques suggestions qui méritent faites pour faire avant l'inauguration bâtiment le extrait dans l'amico Richard Sonjodan avec Michel Joseph La nous avons un centre de sementier national qui a un contrôle de sementier sur tout pays Nous avons un cadre d'augmentation de la production que le gouvernement Mouïse Lafonte a prouvé Donc nous devons de sementier de qualité pour nous capables producteurs Parce que parfois les sementier qui sont de sementier qui sont de sementier qui sont de sementier Le plus souvent ce sont des grains qui sont de sementier pour distribuer les producteurs Et le plus souvent les sementier qui ne sont pas viables c'est environ 50 à 40% de viabilité pour les plantiers qui ne sont pas d'augmentier de sementier de sementier Le ministère qui est un cadre d'appuyer pour l'encadier pour l'encadrement qui est rapproché Donc nous mettez la boîte sur place non seulement pour nous capables de sementier qui est pour entrer dans le pays mais tout pour nous capables pour nous pour nous de sementier ce qui est de sementier de sementier qui est de sementier de qualité Donc ce sont le financement bid que nous avons pour faire le travail à travers le CEPAG qui est la entité de la ministre pour coordonner le financement bid la boîte mondiale Donc le travail c'est des laboratoires qu'il a et des équipements derniers qui sont en Europe et aux Etats-Unis qu'il a pour nous capables sûrs que les sementes que nous distribuons c'est sementes de qualité et les sementier ce n'est pas 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 la place pour augmenter la productivité Codonnaté la construction du bâtiment administratif, formation de six étudiants ingénieurs agronomes en master 2 à l'étranger, particulièrement en Europe, formation de 30 cadres dans les provinciaux, dans la direction du départemental, de façon à faire le relais. Ensuite, nous faisons ce qu'on appelle des documents de politique, des politiques semencières, des documents de contrôle de qualité. Et le dernier dossier que nous préparons, qui est actuellement en primature, c'est le document du projet de statut d'exploitant agricole. Donc tout ça, ce sont des acquis que nous faisons avec le partenariat BID et le ministère capable de renforcer la capacité de pilotage du ministère dans ce secteur. Fondat dit tout, dans le cadre du partenariat, non seulement nous avons le financement BID, mais l'État a ici en bas le financement, parce qu'il y a des documents de politique, des documents de contrôle de qualité, des fonctionnaires du ministère de l'agriculture qui travaillent. Et c'est ça, c'est la contribution du ministère de l'agriculture, parce qu'il n'y a pas de recevoir aucun financement de partenariat financière. C'est l'État a ici en bas pour travailler, pour produire le document de façon à accompagner le produit bâtiment physique avec un dossier politique qui permettent l'activité de marcher comme ça doit être. La plateforme politique pour le changement Haïti, félicité président de la République, la Jovenel Moïse, pour réalisation du caravane de changement en Dampéia. Porte-parole, PPC-HLA, David France-Croix, invité toutes les secteurs dans la société à protécoller dans l'avancement caravane. Sous-Bopal, coordonnateur général PPC-HLA, Archange Jean-Pierre, profité, mandé, autorité conseil néo, prend bon jean disposition pour faciliter les reprises, opérations, renouvellement et inscription 4 identifications nationales. Un extrait, nan mikro, Midrey, Milias, ak Moïse Wilbrich. A ket moun ki se anti-changement, ki se l'ennemi changement, kap kritike, kap avane changement, paske yo pa rejouen yo, yo di se l'ajan kap gaspye, paske yo we, yo menm yo pa kafe, l'ajan la dan. Kom yo te toujou vle mette nan tete pepla, kese a bi gouvenman fer yo, e bien nou di pepla pa ega yo. Yo we, se l'ajan taksyo, ki ap achete materiel. Se l'ajan taksyo, ki ap travay pou chanje eskamp figi peyi da Haiti. Radio Kiskeya, célébre 24 l'ane existence li, lundi 7 meya. Nan okasyon an, divers personnalite te vizite espace radioa e pi temwanyye apresiasyon yo anver responsab an sitisyon sa. Woupontaj Rose Vanissa Pierre ak Edi Sineus. Sete okasyon pou divers personnalite politik, ekriven, atis, zami akad radio kiskeya rankotri. Diskite, manje ansam nan okasyon 24 l'ane radioa. Travay chak jou, ak l'amou yo gen pou metye ya, san konte kolaborasyon yon ak lot ki fe satisfaksyon yo. Dabre responsab yo, radio kiskeya te lansi nan yon konteks, lit sosyal ak politik kont viyolasyon konstitisyon an. Satisfaksyon kabab di ke nou gen, se le fet ke populasyon ni men nou l'apopriye l'idee ke yon ap defonyon. Fok mwen, l'idee sa yon ap defonyon terwyo man, a radio kiskeya. Fok se towa mwen ki fondei radio kiskeya, se towa jounaliste ki te sutei la depu longtan. E pi ki vin fondei radio kiskeya ki lansi le 7 mai 1994. E mi on projecte la depu ya 91. E bon, le fet ke au fya me yo n'ap avanse. E ke l'idee sa yon ki vin konsakre nan konstitisyon 1987 la, ke nou an pil moun mouni pou yo, an pil moun soufri pou yo, an pil mouni preen prison, preen exil, pluzer genérasyon moun, et finalement, premier pas qui fait là, c'est que nan bataille et peuple aïtien, d'an divers catégories d'an divers niveaux, n'y vè fèr que yon entre dans la constitution, qui sont les premiers consecrations et oui, nous mèm nan à djoukiske an, continue de défendre nous et que même l'homme, nous n'a pensé que il n'y pas concerné, mais un jour il y a l'ouel concerné Joum bagay l'ivel et puis l'y cramponène, et même ça, nous n'a pas parlé de l'y tout temps l'on pense que l'on n'y pas directement concerné et qui c'est liberté publique doua pou l'parle, doua pou l'pense doua pou l'sikule, doua pou l'fèr réunion joum menace doua sa et egalité entre format de gaz on tout bale sa yon, et puis wapouè, dans sa moun anvin comprenne sa na fèr et c'est sa qui le principal satisfaction Tout au cours de parcours sa nous y a des collaborateurs des amis qui quittent nous nous y a des fondateurs qui quittent nous c'est Sonny Bassin nous y veut sauver l'essentiel Maud Pétiot a kri consentil deux employés radio témoigne apresyasyon yon envers responsab yon ki toujou kolaboré avèk yon nan respect yon a klot 24 ans 24 ans de succès de combat m'y a kri 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 si bon tu es abonnes tout bè sa et avek tout sa fèr la ki vremmen on staf ki vremmen antenyo bie 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 bo n'y a kri m'y a kri m'y a kri rajo kisrya paraport a sa ke li wopresente nan et milie mediatyke län soula vä dire lo genyen de moun kom liljan bier pol kom marvel danden ki se de ikone nan presse haïtienne nan ensuite paraport a lutt ke moun sa homene bataille pou ou eta de dwa modaille pou ke gyen la démocratie de notre pays, la bataille pour renforcer notre institution. Je pense que par rapport à toute la lutte que nous faisons et par rapport à l'institut que nous faisons, ça veut dire que nous sommes en plus de jeunes qui font partie de la grande famille. On fait un 4e anniversaire qui traduit une longévité à notre pays, un peu d'efforts, un peu de sacrifices qu'on sentit. Je pense que ça veut dire que nous sommes en plus de choses et c'est pas ça raison que nous sommes présents pour que nous avons réussi cette événement. 7 mai 1994, 7 mai 2018, fè radion Kiskeya 24 l'année existance depuis la formée, informée population comme ça doit. Yo anonse perspective yo se renforse la compétitivité yo dans le champ médiatique la et pi pote plus kreativité, si tout pi bien profite relasyon yo à grand public la. Nouvel prenant yon l'autre pause, pas débranché, Naptounen. Jounal la a para poursuivre na fond coup de pied l'autre bord de l'eau, pays la Russie, célébré 73e victoire union soviétique sou pays Allemagne nazi. Yon défilé militaire fête sou place rouge nan Moscou. An suive. Yon gros parade militaire déroulé nan place rouge Moscou-Peyi la Russie, n'objektif pou sélébrer 73e victoire union soviétique sou Allemagne nazi. Yon koumeration ki réuni russio apre division politique yo. Nou sonjé trajedi 2e mondial yo. Se yon histoua, yon le son pou nou. Dè nouvo menasyo. Nou men mouy histoua, égouiste, intolérant pou nasyon an. Dapre président la Russie, Vladimir Poutine. Apre discou président Poutine, l'iteran ne devant tomb soldan inkonu yo, akompanyé premier ministre israelien Benjamin Netanyarou. Dapre ministre Availousla, plis pas se yon million et demi moun reconnaet kom vétéran apre période 2e guerre mondiale. Président américain an, Donald Trump annonce retrait total Etats-Unis na akko sou niklé iranien an. Yon lot bo, puis yon dizaine député iranien an boule yon drapois américain pou montré yon faché kont décision sa an suive. Na yon intervention na Maison Blanche, président américain Donald Trump annonce retrait total Etats-Unis nan akko sou niklé iranien an. Dapre président Trump, akko sou niklé iranien an, se yon katastrof. Li deklare tou li gen prev, Iran bay menti. Donald Trump fè konen, Iran merite yon pi bon gouvenman. Président Trump annonce tou retablissement sanksyon américain yo nan nivou ki pi ou akont Iran. Administrasyon américain prezise sanksyon yo ap efektif tout suite pou nouvo kontra yo epi entreprise etranje yo ap gen kek moua pou soti Iran. Sanksyon kosenan ansyen kontra ki te konkli ak Iran yo ap rentre en vigye apre yon periyod transition 90 ak 180 jou. Yon not bo plizye dizen depite iranien levé voyo kont décision président américain kote ou boule yon drapo amerikain pou proteste kont abandon Etats-Unis nan akkoa. Bo kote pal, président palman iranien Ali Larijani annonce plizye mezi ki pral adopte pou riposte kont décision sa. Générique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada